Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour débutants. On va voir comment détourer un t-shirt de façon à pouvoir changer très facilement sa couleur. Pour cela, je vais cliquer ici sur ce petit picto, ce qui permet d'ouvrir la fenêtre fonds et contours. Je clique ici de façon à sélectionner l'objet qui contient une couleur qui est blanche. On voit ici dans fond, la couleur est blanche. Je choisis fond, je clique ici sur la plat. On clique ici sur la petite flèche de façon à faire apparaître la roue. Là, on a un petit cercle. Si je clique sur le cercle et que je le déplace, on peut changer la couleur. Et ici, on a une petite ligne. Si je clique sur la ligne et que je la déplace, ça permet de faire changer la couleur du t-shirt. Donc, comment faire cela ? C'est très simple. On va aller dans Fichiers Nouveaux. On va aller dans Affichage. On va choisir Plein écran. Affichage, on décoche ici Écran large, ce qui permet d'avoir la même présentation que moi. Je vais fermer ici ces petites fenêtres en cliquant sur la croix. Et je vais aller dans Fichiers, Importer. Et je vais importer le modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Ouvrir. Incorporer. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Alors, pour ajuster la taille du document à mon image, il y a un raccourci clavier qui est sympa. C'est CTRL-SHIFT-R. Et automatiquement, mon document s'adapte à mon image. Alors, ce qui correspond à aller ici dans Propriétés du document et à cliquer ici sur Ajuster la taille de la page au contenu. Le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-R. Mais là, ce n'est pas écrit. Alors, on va utiliser pour détourer l'outil ici qui s'appelle Plume, tout simplement. Je vais faire apparaître la fenêtre Calques et Objets. Voilà, j'ai un calque 1 que je vais pouvoir renommer en modèle. Et ici, j'ai mon image. Je vais créer un autre calque. Donc, je vais cliquer ici et je vais créer un calque que j'ai appelé Détourage. Appuie sur Entrée pour valider ou je peux cliquer ici sur Ajouter. Alors, pour zoomer, c'est plus. Pour dézoomer, c'est moins. Et pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Je reste appuyé. Également, je peux cliquer sur la molette pour zoomer. Shift-Molette pour dézoomer. Donc là, je vais bien zoomer en appuyant sur la molette de ma souris. Voilà, je vais commencer ici. Je vais cliquer ici sur l'outil Plume. Donc, le raccourci, c'est B. On peut donc appuyer sur B. Et on va se mettre là à peu près. Et on se met légèrement à l'intérieur. On va cliquer et glisser de façon à faire apparaître la poignée ici du nœud. Voilà, on se met ici. On clique, on glisse. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple de détourer. On se met comme ceci. Voilà, hop. Bon, ça peut être un peu long. On essaie vraiment de suivre le plus possible le modèle. Voilà, à chaque fois, je clique, je glisse. Je fais apparaître les deux poignées. Je clique sur la molette pour me déplacer. Voilà, je me mets ici. Je clique, je glisse. Donc, je clique gauche. Je relâche. Je clique, je glisse. Voilà, ici, je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Alors, admettons, je veuille ici retravailler ce nœud qui est mal placé. Je n'ai qu'à appuyer sur Entrée. Voilà, j'ai ma ligne qui se matérialise. Je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix. Je vais changer le contour en mettant un contour noir. Donc, je peux cliquer sur la couleur avec le bouton gauche de ma souris et venir le déposer à cet endroit-là. Je peux également changer l'épaisseur en faisant un clic droit et en choisissant 0.1 qui fait un tracé très très fin. Je vais sélectionner l'outil nœud. Je peux comme ça cliquer sur ce nœud et venir le déplacer comme ceci. Je peux également jouer sur les poignées de mon nœud de façon à ajuster les poignées le mieux possible. Voilà, et pour repartir, j'appuie sur B pour sélectionner l'outil plume. Voilà, j'appuie sur B. Je clique ici, je glisse. Voilà, je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Et si je veux voir matérialiser ma ligne, j'appuie sur Entrée. Voilà, donc je vais continuer tout simplement comme ceci. Voilà, là j'appuie sur Entrée pour valider. Je clique sur l'outil d'étélé-nœud et là j'ai envie de rajouter un nœud. Et bien j'ai qu'à tout simplement double-cliquer sur la ligne et automatiquement j'ai un nœud qui apparaît. Je peux comme ça venir le déplacer. Et si je veux supprimer ce nœud, j'appuie sur Ctrl-Alt et je clique tout simplement sur le nœud qui le supprime. Je peux également soit double-cliquer, soit faire Ctrl-Alt et venir créer un nœud. Donc il y a plusieurs possibilités pour créer un nœud et en supprimer. Pour supprimer un nœud, on peut également le sélectionner et venir cliquer tout simplement sur le petit moins qui est là. Voilà, donc je reselectionne l'outil Plume et je continue mon détourage. Voilà, ici je laisse le bouton gauche appuyé. Et si j'appuie sur Shift, je peux venir casser ici la poignée et repartir. Voilà, ce qui permet d'avoir un angle droit. Alors là, il n'y a peut-être pas forcément nécessité, mais je trouve ça intéressant de connaître le raccourci. Je clique, je blisse, j'appuie sur Shift, ce qui permet donc de casser ici et d'avoir un angle bien aigu. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors c'était juste pour vous montrer. Donc là, je vais rétablir ici quelque chose de relativement doux. Donc je supprime ce nœud, Ctrl-Alt et je clique sur le nœud. Voilà, je peux jouer comme ça sur les poignées. On voit que ce nœud, c'est un petit losange, c'est-à-dire que c'est un nœud où les poignées ne sont pas alignées. C'est ce qu'on appelle un nœud dur. Donc pour rendre le nœud doux, on fait Shift-S ou on peut cliquer là-dessus. Donc je rappuie sur B et je continue mon détourage. Voilà, le détourage est bientôt terminé. Ce n'est pas un exercice très compliqué, mais c'est intéressant de connaître comment faire. Je me mets ici, je clique sur le nœud de départ, je clique, je glisse, j'appuie sur F2. Je rends ici ce nœud, peut-être qu'il y en a deux. Oui, on voit qu'il y en a deux en fait. Alors ce que je peux faire, je peux cliquer là-dessus, de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul nœud. Puis sur moins, on vérifie. Voilà, on peut bien déplacer, prendre le temps vraiment d'essayer de coller le plus possible au modèle. Ici, je rajoute un nœud comme ceci. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici le pass 1. J'appuie sur Shift, je clique sur l'image. Voilà, on voit que les deux objets sont sélectionnés. Je peux maintenant faire ma découpe. Mais avant ce que je vais faire, je vais dupliquer ici cet objet. Donc CTRL-D, comme ça, j'ai deux calques-objets qui sont apparus. Donc j'ai un deuxième calque-objet qui est apparu. Donc je clique ici sur celui-là, j'appuie sur Shift, je clique sur l'image avec CTRL. Et je fais un clic droit et je fais tout simplement définir une découpe. Je vais faire apparaître ici le damier. Donc je vais dans les préférences du document et je clique sur damier ici. Voilà, ce qui permet de voir le damier. Et donc je vais cliquer ici sur cet objet. Et cet objet, je vais ici changer les propriétés de fusion, ce qu'on appelle. Je vais cliquer dessus et je vais tout simplement choisir produit. Ce qui me permet maintenant, si je mets une couleur, ça change complètement la couleur du t-shirt. Je vais enlever le contour. Pour enlever le contour, je vais cliquer avec la molette de la souris sur la croix. Ou je peux venir cliquer sur la croix et la glisser ici dans le contour. Deux possibilités. Voilà, maintenant c'est facile de changer la couleur du t-shirt. Tout simplement, on joue là-dessus, comme tout à l'heure. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que vous aurez utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.